Bonjour à tous, merci à l'association de cette invitation et je fais confiance 2 minutes avant de 15 minutes de faire un signe s'il vous plaît ou vous le dire, donc... En théorie, c'est si vous voulez faire moins de 15 minutes... Non, je suis encore plus bavard que pour le faire ça. Donc, juste quelques éléments de contexte. Encore agriculteurs. Parce que c'est important pour, à mon sens, pour comprendre un peu les enjeux dans le domaine de la communauté. On ouvre souvent l'espérance de vie, un petit code couleur de 4 millions, ça va être rapide. Espérance de vie à la naissance, on est éleveur au monde, c'est marailleux, donc il ne faut pas se préoccuper d'autres choses puisqu'on est éleveur. Mentalité infantile, on ne peut pas être tous éleveurs. Mentalité infantile, travail de 1,5 pour 1,5, et ça c'est une table de crise, au moins. Le PIB investi dans la recherche, on n'est pas de plus de l'aideur. 2,2% dans la recherche, ça se stagne. Les doctorants, par exemple, on n'est pas de plus de l'aideur. 1,1 par exemple. Quand on regarde des pays comme l'Allemagne, les personnes de vie, ce ne sont pas des l'aideurs. Mentalité infantile, ce ne sont pas des l'aideurs. PIB, un désordre de recherche plus important, 2,9%, beaucoup plus de doctorants. Et dans les quatre pays, c'est le pays où il n'y a plus de doctorants par rapport à l'Allemagne. Quand on parle des Etats-Unis, alors là, absolument aucun indicateur de santé dans les pays riches. Ce sont les bidets. Aucun indicateur de santé dans les pays riches. Pardon, les pays riches en termes de vie. Et dans le chiffre des Etats-Unis, l'espérance de vie, vous voyez 80 ans, 65 ans, 80 ans chez les femmes, 76 ans chez les femmes. Le mortalité infantile, 6 pour 1000. Ça fait deux ans que l'espérance de vie, ça n'était jamais arrivé. Là, c'est l'Etat-Unis. PIB, par contre, il y a un peu plus de l'aideur. Le doctorant, ce n'est pas l'aideur. Le doctorant, ce n'est pas l'aideur non plus. Le leader de l'indicateur de santé. Le leader sur des pays en termes d'efforts de recherche. Et le doctorant, avec un niveau que nous devons plus aider que nous. Et on se boucouler de vie. Tout simplement, on a de gros efforts à faire dans ce qui pense qu'on a en recherche. Et de place de recherche dans les décisions publiques. Concrètement. Mais ça, on ne regarde pas de faire la statistique faite. On demande de faire ça avant de jouer. Voilà, vous pouvez déjà savoir. La statistique. En termes d'innovation, les doctorants, ça peut être intéressé. Donc, voilà, il y a des pesticides. Moi, je porte des pesticides, et évidemment, dans le milieu de l'école, il n'y a pas que les phytosalitaires. Il y a les tiocides, et il y a les médicaments d'essai. Et c'est une zone d'invisibilité en termes de risque chimique. Du point de vue de la prevention, du point de vue des risques sur la santé. C'est aussi, c'est ça le point de vue professionnel. On est tous exposés un peu par le pesticide. Et c'est assez intéressant aussi, ce qui se passe à l'intérieur de l'homicide. On va le dire sur une des plaques sur l'expertise collective exerce sur les cancers de l'enfant. Un des gros liens, c'est avec ce qui se passe dans le domicile, et les tumeurs célébrales, et les tumeurs de l'homicide, le sémi chez l'enfant. C'est ce qui se passe à l'intérieur du domicile, qui est extrêmement important. Notamment les anticoons, je vous le rappelle qu'il y a deux pesticides qui sont cancérégés par l'homme, d'après le Centrale de Recherche sur le Cancer. Les dérivés parasotiques, interdites grâce à la MSA, mais que dans les années de vie. Et le labal, qui était dans la petite pharmacie humaine, puisqu'il n'y a pas tout simple. Et primordisé par l'inspection académique dans chaque école. Quand on cherche un risque d'erreur, on a beaucoup de personnes. Donc les amphibos, voilà. Et je mets cette petite balance. Jean-Noël a déjà évoqué le motivation. C'est un bénéfice-risque. C'est à l'heure que les gens, je vous mets cette petite balance. Il y a des bénéfices, mais quand on regarde les 20 dernières années en termes de rendement, il n'est pas si vite dans le sable. Bénéfices de l'utilisation et de l'utilisation sur les rapports. Sur la stabilité des productions, c'est pas si vite dans le sable, notamment les dernières décennies. Sur la qualité des aliments, c'est pas si vite dans le sable. Et sur le prix des aliments, c'est pas forcément complètement du tout. Par contre, sur l'environnement, ça a un impact, c'est évident. L'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Et on voit par exemple que ça. Et cette équation, qu'elle est utilisée beaucoup dans le domaine de la bière, et qui est utilisée pour tous les principes d'évaluation théorétique, peut être un peu suffisante, mais extrêmement dangereuse. C'est-à-dire qu'on a un danger, l'évaluation du danger, comme vous disait Jean-Drey, mais il faut avoir un risque. Il faut qu'il y ait une multiplication par l'exposition. Donc si on considère que l'exposition peut être nulle, on a quelque chose de super dangereux. l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation du danger. Donc ça, c'est extrêmement dangereux, et c'est la base de l'évaluation de l'agence. Donc c'est vraiment un petit point de vue politique. Et deuxième élément, et je pense que, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement du monde à l'école, le produit évolué, c'est qu'il n'est pas dangereux. Simplement, j'ai mis le souci par un grossier tamis. Dans les années 70, il y avait un tamis avec des grosses mâles, la généodone, ça n'était pas pris en compte. La généodoncité, l'atteinte de l'ADN, parce que c'était mal connu, encore un certain terme utile, je ne parle pas de psychologue. Dans les années 90, les mailles se récissent. En années 2017, les mailles se récissent. Et par exemple, il n'y a pas de modèle animale sur la neuro-toxicité réellement. Donc on met sur le marché des produits, on n'évalue pas très bien la neuro-toxicité à l'hôpère. On met sur le marché, en termes de cancérogénèse, des choses où on n'évalue pas le caractère épigénétique. Et ça a été révolutionné dans les dix dernières années, le rôle de l'épigénétique dans la cancérogénèse. Donc c'est un crime. Et il y a des balles. Et donc il y a des produits cancérogènes qui passent à travers ça. Il faut l'assumer, clairement, en termes de pouvoir public et d'agence sanitaire. Et ça, ça n'est pas assumé que ce sang, que c'est parfait. Pour définir, mes amis, ce qu'est la génétique, c'est l'affluence de rayonnement sur la lecture ? Oui, et l'expression du gel. Et donc, ce n'est pas la séquence de l'ADN, mais c'est la régulation qu'une fois saletée. Donc ça, ça révolutionne complètement la cancérogénèse. Et ce n'est absolument pas pris en compte, en termes de test, dans la biologie. Donc, il y a un crime. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui existent depuis longtemps, mais il faut assumer que c'est un crime perfectif d'arrivée. Je ne suis pas un couvercle qui laisse rien à ça. Et ça, c'est aussi important quand on discute avec les agriculteurs, c'est-à-dire que c'est évalué et c'est jugé dans l'état actuel des connaissances comme étant, à priori, si on subit un certain nombre de recommandations, à priori, peut-être sans rester dans l'état actuel des connaissances. Les déterminants des positions, ça, c'est d'actualité. Et vraiment, on gère, je ne pourrais pas y avoir d'autres possibles. Donc ça, c'est un dialogue, pareil, qui, certaines fois, me entraîne de réactionner. C'est un dialogue que je cite. Bon, s'entend. Il y a des épidémiologistes avant s'entend, il y a des épidémiologistes dans le domaine de la glande. Ce qui est intéressant de cette dialogue-là, qu'on a fait à partir de la littérature des années 2000, c'est que les cancers qui sont de ce côté-là, elles sont moins souvent chez les agriculteurs, et plutôt agriculteurs, chefs d'exploitation, hommes blancs, d'après la littérature. Déjà, il faut bien limiter ce côté-là. Et, deuxièmement, on a deux barres. Une barres vue par un chercheur, un biologiste académique du National Cancer Institute. Et donc, les barres scotaciques, plutôt moins de cancer chez les agriculteurs, les barres scotaciques, plutôt plus de cancers. Donc, dans un fond de plutôt moins de cancers, des cancers retrouvés régulièrement, dont Jean-Noël a déjà parlé, plutôt avec des petits effets en termes des... Quand on regarde le monde agricole, et le monde agricole est extrêmement varié, donc c'est un risque dilué, très certainement. Et, consensus, sauf pour les énergologiques, entre les deux experts, et évidemment, consensus sur les cancers indexés en milieu agricole, avec, si, dans ces mêmes types de méta-analyse, si on regarde le cancer de l'agence-là, d'ici, plus 7 ou 8 %, et si on regarde les applicateurs de PC, tout confondu passe à 24 %, qui reste encore un peu indexé, mais qui est significatif, évidemment. Et ce consensus, c'est dans les années 2000, avec le gros problème par rapport à la France, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de données françaises dans ce chef. Donc, malgré tout, il y a aussi, on va le voir dans les données de la grande-corps américaine, que même si un cancer est en déficit en milieu agricole, c'est le cancer qui n'a pas très de risque professionnel par rapport à ce cancer. Et donc, il a été beaucoup moins agréable parce qu'il y a un déficit, parce que les agriculteurs, notamment, du fumé. Donc, il y a une guide des études, des études rétrospectives, avec tous les biais qui sont bâtis ont été en Grèche, et il y a eu, pour l'étudiant quand même, du profil des docycologues, il y a deux ans, une expertise de docycologues de l'EFSA, donc l'Agence Européenne de la Santé et de l'Alimentation, sur les qualités de l'épidémiologie, entre dans tous les biais imaginables à l'épidémiologie, donc aucune étude épidémiologique peut avoir grâce aux experts psychologues de l'EFSA. Donc, il y a des limites à deux études, c'est l'étude. Et donc, dans le point d'amélioration, après ce qu'on se passe, c'était un certain de voile, mais notamment, faire des grandes leurs perspectives de montagne. Et la première au niveau international, ça a été piloté par les États-Unis, de l'agriculture à l'expective, qui auraient le problème de l'agriculture associée pour que vous ayez les diamants, je serai le travail assez libre. L'effort de cette étude, c'est 50 000 agriculteurs, 30 000 conjoints, ne travaillant pas forcément sur les exploitations, 50 000 agriculteurs hommes, 98 % d'hommes, d'accord ? Il est un genre plutôt robuste sur les expositions, notamment à l'agriculture, plus de 50 pesticides analysés pour l'effet de l'agriculture, plus de 200 publications, et une indépendance financière par rapport à des adres d'autres, etc. Ils ont une vision à 10-15 ans de l'influence de cette forme, ce qui n'existe pas en France, ce qui n'existe pas du tout en France, sans doute pour l'agriculture. Ça, c'est une différence également. Il y a une limite, les données de l'AHS, c'est la fonction des hommes. Donc, la population féminine en ville agricole, parce que là, c'est des conjoints qui n'ont pas d'activité sur l'exploitation agricole, qui vivent sur l'exploitation agricole, qui ont quelques tâches assez mal documentées en études. Ce sont des hommes non plus exploitants, quasiment pas de salariés de cette cote. C'est dans des secteurs d'allemand à l'accord épineur, où c'est des grandes cultures et des épaisages. Des grandes cultures où, clairement, il n'y a pas de biodiversité, ça n'arrive pas à l'autre zone de résidence dans l'enfance et l'adolescence. Sauf que c'est expansif, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent quasiment pas de frangicides. Ils font peu de passage vers d'ici, des insecticides, parce qu'ils commencent par les grandes étrangers. Et donc, rien sur l'agriculture, rien sur la péticulture, rien sur les sels. Dans des situations où il y a des expositions directes et indirectes. Donc, c'est absolument pas documenté dans cette grande énergie. Les types et les normes de pesticides quasiment pas de données sur les frangicides, dans cette cohorte. Donc, c'est aussi important à savoir, parce que c'est la quasi, la seule étude de biodiversité internationale au niveau épidémiologique à produire des données sur des effets de santé en lien avec des molécules particulières de pesticides. C'est une étude de fin 2017, ça ? Non, non, elle a commencé en 1993-1995, au début de l'accord. Mais il est sorti qui a montré que le glyphosate était... Oui, c'est l'important de cette donnée, de cette cohorte. tout à fait. Il n'y a pas d'augmentation en d'autres cas. Oui, tout à fait. C'est cette étude-là qui est la réponse. Et donc, là, mais ça, je laisse nos dépôts, c'est les 50 pesticides avec les cancers qui ont été associés à une molécule particulière. Donc, on est associés positivement, c'est-à-dire positivement dans le sens que... C'est-à-dire qu'il y a les gens utilisés au carbosurant un insecticide de la termine des carbamates ont plus de risque de développer une biadone. D'accord ? Et en fait, il y a une association négative. Alors, c'est un délit statistique, donc on peut aussi avoir des délits statistiques, c'est-à-dire que ça aide dans un sens ou dans l'autre, et c'est un artefact. Vous regardez donc l'association négative par rapport aux associations positives, la personne, la personne qui dirait que, par exemple, le plan KFO, c'est un tracteur protecteur du cancer de la compréhension. Donc, c'est possible que dans tout ça, il y ait des artefacts. D'accord ? OK ? Vous voyez, il y a un certain déséquilibre entre les artefacts et le côté positif et le côté négatif. Là, vous voyez, un seul artefact, il y a un côté négatif et peut-être la même chose. Et vous voyez, le fongicide, il n'y a pas d'association, il n'y a que deux fongicides éduqués et c'est que 5% qui n'ont pas d'accord. Donc, ils n'ont quasiment pas de puissance d'ici, tout roi. L'expertise insère de l'île 13, demande ce que les enfants j'ai déjà dit. Présumption est au fort, pour reconnaître ce que je disais, je voudrais pourquoi pas de tableaux sur le cancer de la prostate parce que, du point de vue de la littérature et de l'idéologie, il y a autant d'éléments sur l'info. Donc, pourquoi pas de tableaux ? Après, il y a une équipe ici. Et donc, je parle de mes quasiment 25 ans d'études sur le milieu agricole. Et simplement, ça doit être là, pour dire qu'on a commencé avec l'élément 2005, mais on a aussi en eux des projets sur les études d'exposition et des termes que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, pour justement. Et puis, le résultat que je vais me rester très très mérément, bien que de l'équipe, je ne suis pas en parole du coup. Ce n'est pas mon travail de l'équipe. Donc, nous, ce qui nous intéresse est des expositions agricoles, tant les pesticides mais au sens large, les phytonypes sanitaires, je suis trop bien dans ce site, mais aussi les médicaments agricoles. Le réseau cancer associé aux activités agricoles, des réseaux francis, des registres de cancer. Donc, en 2005-2017, on a retraité 180 millions de personnes. On a commencé à produire des législats dans les années 2011, et on continue, évidemment, c'est une cohorte d'un plus des personnes qu'on les suit en termes de résolution. Grâce à cette cohorte, eh bien, le NCIS s'est dit, on a une grande cohorte chez nous, il y a une grande cohorte qui se met en place en France, donc faisons un consorceur de cohorte au niveau international, et donc, on n'a pas besoin d'être ce qu'il y a, il n'achère pas bien. Donc, tous les lignes pour essayer de reproduire les données au monde de la puissance statistique, et puis avoir des données dans les pays, plutôt en voie de développement, ça serait bien qu'on ait des données. On voit ici, qui est maintenant le premier des utilisateurs mondiaux. Donc, c'est quoi le paysage ? Et c'était après. Moins du cancer qu'à peu près on a une population générale, en milieu de l'école, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ou après votre corps. D'accord ? Par contre, plus de cancer de la fossa, où on a découvert ces données ? L'infodermia chimia, plus de l'infodermia chimia, mais notamment plus de l'infodermia chimia, et notamment plus de l'infodermia chez les femmes, plus de mélanome de la fossa chez les femmes, moins de cancer de la fossa et moins de cancer de la fossa et moins de cancer de la fossa et moins de cancer de la fossa parce qu'il n'y avait pas de données vraiment chez les femmes et les écoles. Si on compare avec la fossa et l'infodermia, de chez l'infodermia de chez l'infodermia blanc, moins de 15% de cancer, moins de 52% dans les cancers féminaires de l'infodermia et de l'infodermia, au vert, plus de 145% chez les humains, parce qu'ils sont très peu nombreuses. Et ça, c'est ce qu'il y a le cas de cancer de l'infodermia chimia, de l'infodermia, de l'infodermia. Il s'avère que pour les chefs d'exploitation globalement hommes et femmes, il y a un tabagisme dans tous les pays du monde industrialisé, plus faible, nettement plus faible chez les agriculteurs que dans la population générale, pour les plus de 40 ans. C'est en leur base de changer complètement et les salariés, c'est un peu moins d'autre. Et comme on a un corps qui est plus de mélangé entre salariés et chefs de la population par rapport à la quantité de l'infodermia, nous, on n'a pas de déficit important de cancer dans la population générale. Donc, juste un exemple d'un cancer sur lequel on a travaillé déjà en France, on parle de cancer. Première chose, aucune activité parmi les prescultures et les cinq éclages qui seront plus représentés à l'infodermia. Aucune activité qui soit associée à la diminution de l'infodermia. D'accord ? Donc, si c'était que l'artéacte le voit, il n'y a pas de raison qu'on ne voit qu'on s'insiste par rapport à l'infodermia. Un lien avec l'éclat de commun et notamment l'utilisation d'inséticite sur le corps. Ça fait partie de l'infodermia. Et l'imboriculture, c'est un petit exemple. Donc ça, c'était le travail de baisse de l'infodermia. Ce qui est intéressant ici, au moins, c'est quand il y a les membres de la Corte qui ont travaillé en abhoriculture, parce qu'il n'y a pas de différence par rapport aux autres agriculteurs de la Corte globalement. Si on commence à regarder la durée d'activité en abhoriculture, on commence à s'éloigner un peu du linge qui dit qu'il n'y a pas d'association. Si on commence à regarder des tâches particulières, des pesticides sur 40, on commence à arriver à 25. Donc là, on revient peut-être avec les pesticides, mais avant plus de 20 ans, on commence à s'éloigner un peu significativement de linge. Si on voit les choses, il est un peu inattendu. Doublement de risque pour les gens qui font de la récolte de Corte. De l'infodermia. Doublement de risque. Donc, le message ici, c'est que c'est tout autour des résultats particuliers. Ici, c'est de se dire que l'abiculture, c'est un mélange complexe d'activités, etc. Et quand on regarde les agriculteurs globalement, on mélange, je pense que l'image n'est pas trop beau, des chouilles et des garottes et que ça ne veut pas dire grand chose. Donc, il faut les regarder secteur par secteur pour réellement voir quelque chose qui ne faut pas respecter. Voilà. Donc ça, ça synthétise les résultats que l'on a. Pour les 13 cultures et les 5 étages que l'on a dans la Corte agréante, vous voyez qu'il n'y a plus d'image de chènes de l'Union où il n'y a pas d'association. C'est pour l'instant avec les cancers que nous marquons à ce stade. Et il y a en haut une association positive avec des tâches qui peuvent être en lien avec l'utilisation positive du pas. C'est des tâches qui augmentent le risque de façon significative dans ces secteurs-là. Et vous voyez des associations négatives qu'il n'y avait pas pour l'impostable mais là, avec le cancer du monde, le cancer du sein, notamment avec certains étages. On continue sur d'autres cancers, on commence à regarder le rôle de certains molécules avec différents différents effets. Pour conclure, en espérant ne pas avoir trop le passé. Le problème que l'on a, c'est comment on parle de pesticides et il faut élargir la définition des pesticides et ce n'est pas que ce qui est utilisé dans les champs. Quelques études d'exposition qu'on avait sur les médicaments vétéridaires faisaient que les éleveurs manipulaient ça à mains nues et appliquaient ça sur le dos des animaux parce que c'étaient des médicaments donc ça ne pouvait pas être dangereux. Quasiment aucune donnée d'exposition dans la littérature sur les élevages sur l'exposition. Et comme ce sont des médicaments, ça ne peut pas être dangereux, donc il n'y a aucune progression que ça peut être dangereux. Les personnes exposées, on a complètement oublié les personnes exposées en réentrée alors qu'ils s'étaient identifiés depuis longtemps comme sauf d'exposition et l'épidémiologie. Nous, l'épidémiologiquement nous donnons des concepts où ça reste encore très peu étudié le côté exposition indirecte de pesticides et pas simple donc on ne peut pas qu'enlève. Les limites de l'homologation avec le danger de l'exposition de l'épidémiologie et notamment la capacité d'aller vers le lien avec des molécules de pesticides spécifiques. Et si on attend d'avoir des choses hyper robustes ou même plus statistiques avec une molécule particulière, etc. Il y a tout un tas de molécules, mais ça ne sera pas possible d'avoir ce type de données. Parce que c'est des manches complexes. Donc si on a ces données-là pour agir sur des molécules particulières, et bien on doit t'entraîner. Et même quand on a des données sur des molécules, vous avez fait voir des DHS, ce n'est pas pour ça que ça a été fait quelque chose sur des molécules. de la réduction des expositions. Je pense que, concrètement, et je pense que dans la collaboration il y a d'autres choses. J'avais assisté à une réunion sur l'AFNOF, sur la réglementation et les normes sur un certain nombre de choses. On se cache beaucoup derrière l'Europe. Parce que il y a une collaboration européenne, de toute façon on ne peut pas la chambre, il y a des processus internationaux pour les normes ISO, etc. pour imposer des recommandations sur les EPI, sur les types de conditionnements, etc. Et donc, ces groupiers ne peuvent pas agir comme on vous a ou non, etc. Et puis, pour terminer, je vous invite tous à lire cet article-là. Parce que beaucoup le site, notamment l'industrie ou les experts des agences, et je pense qu'une part contre l'on j'a vu, l'article de Stimrad-Forkin sur les arguments en faveur des relations causales à partir de l'épidémiologie de l'avant. Donc, ça a été publié en 1865. Et il évoque les principes de précaution d'ambiance et de l'âge. Et il évoque le problème de l'épidémiologie. Ce ne sont pas les faux positifs, ce sont les faux objectifs. Et donc, on est beaucoup attaqués envers l'épidémiologistes pour dire on voit des associations, mais de toute façon tout ça c'est un biais, etc. Et que ce que vous voyez c'est du hasard, etc. Et je pense qu'il faut plus nous attaquer sur ce qu'on ne voit pas. ce qu'on ne parle pas parce qu'on ne voit pas. Et il y a des financeurs qui deviennent tous ces projets. Merci pour votre attention. Applaudissements. Merci.